Tout le monde a compris. On ne confine pas pour éradiquer le virus. Non, 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 non. Pour éradiquer le virus, il faut faire en sorte que l'immunité nationale de la population française soit presque parfaite. Il s'agit donc de tomber malade, puis de guérir, ou de mourir, ou d'attendre le vaccin. Non, non. On confine parce que nous n'avons pas assez de place dans les services de réanimation pour les cas où l'assistance respiratoire est nécessaire. On veut étaler l'arrivée des malades pour ne pas engorger nos services hospitaliers. C'est pas bête, d'ailleurs. On pourrait utiliser ce système pour plein d'autres choses. Dès qu'il y aurait une pénurie, un manque de quelque chose, crac, on confine ! Prenons un exemple. Restons dans le domaine médical. On se plaint souvent des déserts médicaux, des endroits sans aucun médecin. Eh bien, on enferme tout le monde, crac, on confine ! Les patients, les médecins, on met en place la téléconsultation pour tout le monde par Internet, et c'est fini les déserts médicaux ! D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, non ? C'est pas ça. Pardon. Prenons un autre exemple. On se plaint souvent que nous n'avons pas assez de crèches en France. Je n'ai pas trouvé de crèches. Comment je vais faire pour mes enfants ? Non, mais franchement ! Eh bien, crac ! On confine tout le monde ! Plus besoin de crèches ! Et on pourrait même aller plus loin ! L'été, souvent, on entend les gens se plaindre. Ah, mais le temps, il pourrit cette année ! Et le soleil n'est même pas là ! Il pleut tout le temps ! Comment je vais faire pour être bronzé ? Bah, crac ! On confine tout le monde ! Il peut pleuvoir autant qu'on veut, on s'en fiche, on est à l'abri chez soi ! C'est pas compliqué ! Au moindre petit problème, on confine, c'est tout ! Crac ! Restez chez vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !